A la une ce soir, la publication des emplois pénibles en Côte d'Ivoire, en tête de liste, figurent l'agroalimentaire et l'industrie textile. Dans cette édition également, nous allons découvrir ensemble les coulisses du monde des inventeurs ivoiriens. Le dossier du dimanche ce soir nous en parlera largement. Fin du cauchemar des Congolais réfugiés en Ouganda. Ils prennent par milliers le chemin du retour. Ils fuyaient les affrontements entre l'armée congolaise et le M23. Bienvenue dans votre journal. Bonsoir à tous. Quels sont les emplois les plus pénibles en Côte d'Ivoire ? Quelles sont les tranches d'âge les plus touchées par ces emplois ? La réponse à ces questions figure dans les résultats de l'étude initiée récemment par la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire, la CGC. Plusieurs emplois, dont l'agroalimentaire, l'industrie textile et la cimenterie, ont été identifiés. Ainsi, pour protéger à la fois la santé du travailleur et garantir la productivité de l'entreprise, la CGC propose la modulation de l'âge de la retraite. Les explications de Francis Boifo. Sans considérer emplois pénibles selon l'étude dirigeantée par la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire, les activités dont la réalisation exige beaucoup d'efforts physiques et intellectuels et qui affectent la santé des ouvriers, employés et cadres des structures publiques et privées. Toujours selon l'étude, la proportion des emplois exposés dans l'agroalimentaire et l'agroindustriel est de 82,63%. L'industrie textile et la cimenterie sont concernées à 85,40%, tandis que l'industrie métallurgique est à 80,76%. Quant à la production et la distribution d'électricité, elle est touchée à 77,59%. Au total, la Confédération des entreprises de Côte d'Ivoire a identifié une trentaine d'emplois jugés pénibles. Ce sont par exemple les métiers d'électricien-usines, laboratins, ouvriers agricoles, chargeurs, caristes, gardiennages, électromécaniciens et sages-femmes. L'étude sur les emplois pénibles vise à analyser autrement le décret instituant l'âge de la retraite à 60 ans. Nous, on n'est pas des législateurs, mais nous, on va sensibiliser le gouvernement sur ces travaux pénibles de manière à ce qu'on puisse assouplir la loi. C'est-à-dire que certaines personnes ne peuvent pas continuer à travailler jusqu'à 60 ans. Si les travaux sont pénibles, ça veut dire qu'ils peuvent arrêter à 57 ans, à 55 ans, etc. Les résultats de l'étude sur les emplois pénibles publiée par le patronat ivoirien relancent la question du départ à la retraite à 60 ans. En image à présent, la célébration de la journée mondiale de la vie. Il s'agit entre autres de défendre et promouvoir les valeurs de la vie. Un défilé et un concert ont été organisés aujourd'hui dans la commune de Cocody. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Les Amis de la Vie. Comment redonner le sourire aux enfants de la rue en République démocratique du Congo ? Eh bien, en diffusant tout simplement un film documentaire. L'histoire nous plonge dans le périple de huit enfants des rues communément appelées les Chegues. Accuser ces enfants de sorcellerie pour mieux les chasser du domicile familial, une pratique qui jette des milliers d'enfants dans les rues de Kinshasa. Ces Chegues sont les héros du film Kinshasa Kid, qui a été présenté au public kinois en présence des acteurs. Moi j'avais envie de porter un regard là-dessus parce que c'est une honte, c'est un scandale. C'est un scandale que les enfants soient comme ça négligés et méprisés alors que c'est le futur du pays. Et j'espère que le film puisse aider à ce qu'on regarde maintenant les enfants des rues autrement. Déjà les huit semaines de tournage leur ont permis de changer de vie. Après le tournage, ils avaient acquis une confiance en eux. Ils n'étaient plus les mêmes. Quand on les voyait avec leurs amis dans la rue, on sentait qu'il y avait une force. C'est le cas pour Emma Vacoco, meneur du groupe dans le film et qui tente aujourd'hui de reprendre le contrôle de sa vie. Hébergé au centre catholique d'Ombosco, il rattrape le temps perdu dans la rue. Grâce à Dieu, j'ai été sélectionné pour jouer dans ce film qui m'a complètement changé. J'apprends maintenant à lire alors que je ne savais pas et je fais des efforts pour mon apprentissage. Tous les acteurs ont quitté la rue, certains sont rentrés chez eux, d'autres ont été placés dans des centres où ils peuvent rêver un avenir. Pour Emma, ce sera réalisateur de films. Et toujours concernant la République démocratique du Congo, des milliers de civils congolais réfugiés en Ouganda prennent aujourd'hui le chemin du retour. Ils fuyaient la bataille finale entre l'armée congolaise et le M23 dans le Nord Kivu. L'espoir au cœur des milliers de réfugiés congolais prennent le chemin du retour. Il y a deux semaines, ils avaient débarqué ici en Ouganda, à quelques kilomètres de la frontière. Ils fuyaient la bataille finale entre l'armée congolaise et le M23. Depuis, les rebelles ont perdu, alors les exiliers rassemblent le bétail et leurs maigres affaires. Nous en sommes sûrs que la paix pourra revenir dans notre pays. Et c'est pour cette raison que la majorité est en train de rentrer au Congo. Mais le retour est compliqué pour certains. Les Congolais rwandophones ont peur, accusés par les autorités, de soutenir la rébellion du M23. Des gens ont été tués, nous avons perdu tous nos biens, nous nous retrouvons ici sans rien. On entend dire que certains continuent à fuir le Congo et que d'autres retournent là-bas. Mais on ne sait pas si là-bas la guerre est finie ou pas. Alors certains préfèrent rester dans ce camp de transit où s'entassent 5000 personnes. Interdiction de filmer à l'intérieur, mais notre équipe a constaté la présence d'enfants soldats du M23. Selon l'état ougandais, 1500 rebelles ont trouvé refuge sur son sol. Leur sort sera réglé à Kampala lors des pourparlers de paix prévus lundi entre le gouvernement congolais et les négociateurs du M23. Nous avons la chance à la paix qui nous est donnée. Elles seront traquées et cela va permettre à pouvoir assainir l'environnement sécuritaire qui permettra de manière claire le retour des réfugiés et des déplacés internes. Les négociateurs du M23 le savent. Après leur débâcle militaire, ils n'ont plus de marge de manœuvre. Ils seront obligés d'accepter les conditions posées par Kinshasa. 9 décembre 2013, c'est la date retenue pour le procès du guide suprême des frères musulmans d'Égypte. Mohamed Badier est accusé d'incitation au meurtre de manifestants. Il va également comparaître avec 14 autres personnes, dont plusieurs aux dirigeants de sa confrérie. L'Italie évite un nouveau drame de l'immigration. La marine militaire italienne a raisonné aujourd'hui en Méditerranée un bateau de pêche avec 16 passeurs à bord. Elle a également porté secours à plus de 100 immigrants syriens sur une petite embarcation à proximité. Aucun accord se l'est dans les négociations de Genève sur le nucléaire iranien. Les pourparlers se sont achevés aujourd'hui. Le secrétaire d'État américain John Kerry est aux Émirats arabes unis pour informer cet allié essentiel des États-Unis. Les pourparlers avec l'Iran. Le président iranien Hassan Rouhani a déclaré dimanche à l'issue de la conférence de 3 jours à Genève que son pays ne renoncerait pas à ses droits nucléaires, y compris l'enrichissement d'uranium. La Suisse dit prête à accueillir à nouveau la prochaine réunion, le 26 novembre, avec le groupe des 5 plus 1 et l'Iran. Le directeur général de l'AIEA est attendu lundi à Téhéran. Aux Philippines, l'heure est au bilan après le passage du typhon Eiyan. Les autorités évoquent plus de 10 000 morts. L'aide alimentaire et médicale est difficile à acheminer. L'aéroport de Tacloban, dans l'est de l'archipel des Philippines, où ce qu'il en reste, est pris d'assaut ce matin par des dizaines de familles encore sous le choc. Toutes tentent de fuir la ville côtière, dévastée par le typhon Eiyan. Notre maison a été très endommagée. Nous n'avons pas le choix. Nous devons partir pour Cebu ou Manila. Parmi la foule, une femme d'affaires chinoise qui était deux passages dans la ville. C'était presque la fin du monde. Nous sommes venus à pied de l'hôtel jusqu'ici. Nous avons marché pendant trois heures avec tous nos bagages. Nous n'avions qu'un seul objectif. Il nous fallait absolument quitter cette ville. Tacloban, sur l'île de l'Eité, dans le centre des Philippines, est la région la plus touchée. Elle se trouvait au centre de la trajectoire du cyclone, alors qu'il était au maximum de sa puissance vendredi. Un bilan de la police fait état de 10 000 morts et au moins 2 000 disparus. Mon père, ma mère et mon enfant sont portés disparus. J'ai lâché par accident la main de mon enfant. Le typhoon Riyan est l'un des plus puissants de ces dernières années. Vents soufflants à 300 km heure, pluies torrentielles et vagues géantes, le cauchemar a duré plusieurs heures. Les dégâts matériels sont énormes et plusieurs îles sont encore inaccessibles pour les secours. Je ne peux pas réfléchir. Je ne sais pas quoi faire. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est de survivre. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Les secours s'organisent pour venir en aide aux sinistrés. Les États-Unis, l'Union européenne et les organisations internationales sont mobilisées pour faire face aux ravages causés par le typhoon Riyan. Quelle est la situation de l'invention et de l'innovation en Côte d'Ivoire ? La créativité représente-elle une source de richesse ? Pour les émenteurs ivoiriens, comment font-ils face à la piraterie et à la contrefaçon ? La réponse à ces questions dans le dossier du dimanche ce soir avec Abou Sanogo et Guy Roger Onguisson. Chaque année, l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle privète une vente d'intervention des créateurs nationaux. Assez ou pas, ce chiffre révèle tout de même la capacité des Ivoiriens à mettre au point des solutions innovantes. Fort heureusement, beaucoup de nos compatriotes mettent au point des solutions, des inventions. Dans les locaux d'une organisation à Kokodi-Angré, nous rencontrons Bepon-Sévi Samuel Nguessan, étudiant en informatique. A 19 ans, il est l'inventeur de CIV, un dispositif de protection de la tasse à latex contre les eaux de pluie dans le domaine de l'EVA culture. Dans le laps de temps où l'EVA est saigné, s'il suffit de la pluie, les gouttes de pluie qui tombent sur les feuilles de l'EVA s'accumulent dans la tasse à latex. Ça s'accumule, ça s'accumule. Et puis c'est du plastique, le liquide est du plastique. Donc ça fait que tout le latex est répandu par terre et il ne reste que de l'eau dans le bocal. Et je me suis dit, c'est simple, on peut essayer de trouver un système pour couvrir le bol. Pour couvrir le bol, pour empêcher que l'eau de pluie puisse tomber dans le bol. Kouadjo Kouakou Yves, un autre inventeur dont la particularité est de faire des merveilles avec des produits de récupération. Le décor de son atelier en dit long sur la fécondité de son esprit. Avec sa trouvaille, la canne à sémé, il veut révolutionner la pratique de la sémence des céréales. La canne à sémé a été inventée pour permettre à nos parents agriculteurs, que se meurent, de favoriser l'extension de leur plantation en matière de sémence. Il veut essayer d'éradiquer tout ce qui est comme mot enduré lors de l'ancienne méthode. Djamande Namori, lui, excède dans l'électronique. Sa passion depuis qu'il a quitté l'école en classe de 3e. Dans la maison de l'un de ses amis, il nous fait la démonstration de la CBS. Bon, le système étant connecté au secteur 220 volts, au courant 220 volts, et on prend maintenant la puce téléphonique. On introduit la puce téléphonique sur le boîtier ici. On essaie d'activer le système. Et quand on va activer le système, vous allez voir là, la LED rouge va s'allumer automatiquement. Et maintenant, on branche là la prise qui prend en compte le ventilateur et la télévision. Et comme ça, quand on va lancer l'appel, on va activer le système par le coup de fil. Et la télévision et le ventilateur vont aussitôt se mettre en marche. Après avoir fini de lancer le numéro, j'en bip, bipé le numéro, une fois seulement, le système a mis en marche le ventilateur et la télévision. Le CIV, la Cana Semi ou encore la CBS ne sont qu'un aperçu des innovations des Ivoiriens, des créations qui du reste glanades et lauriers. À chaque fois qu'il y a des salons, aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'étranger, nous faisons en sorte que ceux de nos compatriotes qui ont des inventions puissent participer à ces salons. Et généralement, ils reviennent toujours avec les plus hautes distinctions, à savoir des médailles d'or, des médailles d'argent. Il est dit quelque part que celui qui a inventé l'imprimerie a fait faire des progrès à l'instruction des peuples. Les innovations des inventeurs ivoiriens sont capables d'en faire autant pour peu que les Ivoiriens eux-mêmes leur accordent du crédit. Il y a une sorte de manque de confiance dans la capacité technologique de nos compatriotes. Nous constatons qu'un certain nombre d'opérateurs économiques vont importer des produits pour lesquels nos compatriotes qui ont des brevets ici pourraient mettre à leur disposition. Valorisation ou pas, le génie ivoirien ne cesse d'émerger. Aujourd'hui, une centaine de solutions sont protégées par l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle et de nombreux autres sont en cours d'obtention du brevet. Voilà, c'est la fin de cette édition. Très bonne suite des programmes sur RTI 2, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.